Bonjour à tous, cinquième partie d'Initiation à Python en utilisant des exemples tirés de la cryptographie. Cette fois-ci, je vous propose un exercice corrigé sur le chiffrement autoclave. Cette méthode est toujours tirée de la revue Jeux et Stratégie. Alors on nous dit que le chiffrement autoclave est une variante du chiffre de Wigner, dont je ferai probablement une autre vidéo, et qu'il existe deux méthodes. La première, le crypto-autoclave, et la deuxième, le clair-autoclave. Alors commençons par la première méthode, où on va choisir comme code une seule lettre, qu'on peut appeler la lettre-clé. Et les autres lettres-clés seront données par le texte lui-même. Alors par exemple, on va choisir comme lettre-clé K, et il s'agit de chiffrer le message opération urgente. Donc à l'aide de la grille qui est à droite, on va regarder ce qu'il y a à l'intersection entre K et O. O étant la première lettre de notre message. K, O, à l'intersection, on a un Y. Et donc ce Y sera la nouvelle lettre-clé qui va permettre de coder le P. Donc on regardera à l'intersection du Y et du P. Et on obtient un N. Alors voyons ça un peu plus en détail. On a notre message opération urgente et une lettre-clé. Comment obtenir le message chiffré ? On prend notre grille. On regarde à l'intersection des lettres O et K. Peu importe dans quel ordre, puisque vous pouvez repérer que cette grille est symétrique. Donc chercher ligne O colonne K, on a Y. Ou ligne K colonne O, on a également le Y. Ensuite, on reprend ce Y qui va être notre nouvelle lettre-clé. Et on cherche l'intersection entre P et Y. P, Y et ici, on obtient le N. Donc j'ai un N qui me sert de nouvelle lettre-clé. Donc on continue le processus. On arrive à ce message chiffré. Et on constate qu'il devait y avoir une erreur dans l'article, puisqu'on obtient normalement ce code-là. Alors maintenant, comment le destinataire va pouvoir déchiffrer le message, sachant qu'il connaît la lettre-clé qui est K ? Donc là, il faut faire attention à l'ordre. C'est-à-dire que l'on se demande comment obtenir un Y en étant sur la ligne K. Donc je suis sur la ligne K et je me demande comment obtenir un Y. Eh bien, c'est qu'on avait utilisé la lettre O. Donc je retrouve le O qui est ici. Ce n'est pas la même chose que de chercher où est le K en étant sur la ligne Y. Donc si je suis sur la ligne Y et que je cherche K, j'obtiens cette fois-ci la lettre M. Donc il faudra être vigilant à l'ordre des lettres. Ensuite, on reprend la lettre chiffrée précédente qui va servir de nouvelle lettre-clé. Donc la question, c'est comment obtenir un N sachant que je suis sur la ligne Y ? Donc je me mets sur la ligne Y et je cherche où est le N. Il est ici. Ça provient d'un P. Donc la lettre claire est un P. A nouveau, je reprends la lettre précédente du message crypté et je cherche sur la ligne N à quel endroit il y a un R. Ligne N, je veux un R. Ça provenait de la lettre E. Alors dans un premier temps, vous allez pouvoir écrire deux fonctions. La première que j'ai notée grille qui va vous dire quelle est la lettre à l'intersection d'une certaine ligne et d'une certaine colonne. Par exemple, qu'y a-t-il à l'intersection de la ligne K et de la colonne O ? Ou inversement, puisque la grille est symétrique. Donc cette fonction doit vous renvoyer Y qui est bien à l'intersection. Maintenant, pour la fonction inverse, c'est-à-dire comment obtenir un Y en étant sur la ligne K ? Comment obtenir Y sachant qu'on est sur la ligne K ? Cette fonction doit vous renvoyer O, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la même chose que de dire comment obtenir K en étant sur la ligne Y, qui elle va nous renvoyer M, puisque si on est sur la ligne Y et que l'on cherche K, on a bien ici la lettre M. Quelques conseils. Numérotez les lignes et les colonnes de 0 à 25. Utilisez plutôt les codes ASCII des lettres, c'est-à-dire des nombres, en enlevant 65, qui est le code ASCII du A majuscule. Attention, dès que vous dépassez Z, on revient sur la lettre A. Donc on doit boucler toutes les 26 lettres. Donc vous aurez très certainement un modulo 26, donc pour trouver quel est le reste de la division par 26. Et pour obtenir la lettre, il faudra également ajouter 65. Et pour la fonction inverse, attention à l'ordre, puisque A-B est différent de B-A. Alors vous pouvez faire pause et essayer de créer ces deux fonctions grilles, et ensuite, les fonctions de chiffrement et de déchiffrement pour la première version d'autoclave. Alors on a dit qu'on allait numéroter les colonnes de 0 à 25, les lignes de 0 à 25, et si je prends par exemple la ligne 4, correspondant au E, donc on peut retrouver ce 4 en cherchant le code ASCII de la lettre E, et en enlevant 65. Pour A, on aura 0, et pour E, on aura 4. Si maintenant, je veux trouver quelle est la lettre à l'intersection de la ligne 4, et par exemple de la colonne 15, il suffit de remarquer que pour la première colonne, on ajoute 0. Pour la deuxième colonne, on a ajouté 1, 2, 3, et donc ici 15. Donc si je fais 4 plus 15, c'est-à-dire 19, ce 19 correspond bien à la lettre T. Alors on peut s'en persuader en regardant les lettres de l'alphabet qui sont en haut, j'ai 15, 16, 17, 18, et le T c'est bien 19. Donc finalement, on se dit qu'il suffit de faire la somme du numéro de la ligne et du numéro de la colonne. Il faut tout de même faire attention lorsqu'on va dépasser Z. Par exemple, si je pars de la ligne 15, et que je cherche quelle est la lettre à l'intersection de la colonne 15. Donc 15 plus 15 est égal à 30, et on voit que l'on a dépassé 26. Donc tout simplement, on va enlever les multiples de 26. Ou ce qui revient au même, on va diviser ce nombre-là par 26 et regarder quel est le reste. Donc si je divise par 26, il y va une fois, il reste 4. Donc 4, et bien le reste de la division de 30 par 26. Et 4 est également la lettre E. Donc on a la formule, c'est de chercher le code ASCII de la lettre, d'enlever 65, de faire pareil pour l'autre lettre, ensuite la somme des deux, et de chercher le reste de la division par 26 pour être sûr de ne pas dépasser 26. On obtient un nombre entre 0 et 25, il suffira ensuite de rajouter 65 pour trouver à quel caractère de l'alphabet cela correspond. Donc on obtient la fonction suivante, grille qui à partir de petit a et petit b qui sont des lettres de l'alphabet, va nous renvoyer le caractère où on aura fait la somme des deux codes ASCII modulo 26 plus 65. Alors là, on se dit qu'il manque quelque chose, c'est le moins 65 qui est ici et le moins 65 qui est ici. Donc effectivement, cette formule est également correcte, mais remarquez que moins 65 moins 65, c'est-à-dire moins 130, c'est en fait un multiple de 26 puisque 5 fois 26 est égal à 130. Mais si j'ajoute un multiple de 26 à cette expression, ça ne changera pas le reste. Donc je peux très bien ajouter 130 et je suis sûr que en faisant la division par 26, j'obtiendrai le même reste. donc finalement, ça permet d'enlever les moins 65. Donc vous supprimez le moins 130 ou vous le laissez, c'est pareil. Alors on peut passer à la version 1 du chiffrement autoclave qui, à partir d'une phrase et d'une lettre clé, va nous renvoyer le message crypté. Donc on commence par mettre la phrase en majuscule et pour le message chiffré, je l'initialise avec une chaîne vide. Ensuite, on a dit qu'on allait parcourir les différentes lettres et utiliser à chaque fois la lettre clé pour trouver, grâce à la grille, la nouvelle lettre clé. Donc pour C qui va parcourir la phrase, donc C va être le O, ensuite le P, etc. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intersection entre C et la clé. Donc entre, par exemple, O et K. Donc O, K, à l'intersection, j'ai le Y. Ce Y va correspondre à ma nouvelle clé. Donc la nouvelle clé, ce sera bien cette lettre-là. Ensuite, dans le message chiffré, on ajoute cette lettre. Donc au fur et à mesure, on va ajouter ce que l'on a trouvé dans la grille et on va retourner le message chiffré. Vous pouvez vérifier que si la phrase est opération urgente et la lettre clé initiale est un K, on obtiendra bien ce message. Alors passons maintenant à la fonction inverse où on cherche, par exemple, à savoir comment obtenir Y sur la ligne K. Donc K est à la dixième ligne. Y, c'est donc la vingt-quatrième lettre de l'alphabet puisqu'on va de 0 à 25. Et donc je me demande qu'est-ce qu'il y a ici ? Comment obtenir Y sachant que je suis sur la ligne K ? Donc j'ai 10 plus quelque chose qui doit me donner 24. Donc ce quelque chose, c'est 24 moins 10, c'est-à-dire 14. Et effectivement, vous pouvez vérifier que O est dans la quatorzième colonne. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé la lettre que l'on cherchait moins le numéro de la ligne. Donc lettre que l'on cherche moins numéro de la ligne. Donc ce qui est là moins ce qui est là. Donc on peut écrire notre fonction inverse grille qui va chercher comment obtenir un certain caractère que j'ai noté A en étant sur la ligne d'un autre caractère que j'ai noté B. Donc il faut cette fois-ci faire la différence entre les codes ASCII de ce caractère moins celui-ci. À nouveau, on pourrait faire moins 65 pour les deux, mais comme 65 et 65 est un multiple de 26, on peut les éliminer. On regarde le reste de la division de ce nombre par 26. On obtient donc ici un nombre entre 0 et 25. On ajoute 65 pour retrouver la lettre de l'alphabet. Donc on passe à la fonction de déchiffrement où le destinataire connaît le message chiffré, il connaît la lettre clé, par exemple K, et le but est de retrouver le message en clair. On initialise clair avec une chaîne vide et on va parcourir chacune des lettres du message chiffré. Il s'agit de trouver sur la ligne K comment on a eu le Y. Donc on est sur la ligne K et on se demande comment on a pu obtenir un Y. Il fallait utiliser le O. Donc le O est la première lettre de notre message en clair. Ensuite, la nouvelle lettre clé correspond à la lettre précédente du message crypté. Donc la clé correspond au caractère que l'on vient d'utiliser. On recommence. Comment obtenir un N sachant qu'on est sur la ligne Y ? Je suis sur la ligne Y, je cherche le N et il me dit qu'il fallait utiliser un P. J'obtiens donc le P et la nouvelle lettre clé est le N. Et on peut retourner le message en clair. Si on essaie de déchiffrer le message qui était proposé en utilisant comme lettre clé le K, donc je déchiffre ce message en utilisant K, on voit qu'il y avait effectivement une erreur dans l'article puisqu'ici on a un S au lieu d'un A. On va pouvoir passer à la deuxième méthode et cette fois-ci on va utiliser un mot clé et non plus une lettre clé. Donc le principe va être d'écrire le mot clé par exemple avion suivi du message que l'on cherche à chiffrer. Ensuite on a notre texte en clair donc le même que celui du dessus et on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la grille à l'intersection des deux lettres. A, T va me donner T V, E va me donner Z etc. Si on l'écrit de façon un peu plus détaillée donc le message c'est terrain dissimulé le mot clé c'est avion donc j'ai remis le mot clé ici suivi du message. Ensuite si j'utilise la grille à l'intersection de T et de A donc T et A j'obtiens un T et pour E V donc E ici V et ici et à l'intersection j'ai un Z et on obtient ce message crypté. vous pouvez faire pause et essayer de voir comment créer cette nouvelle fonction de chiffrement donc à partir d'un message et d'un mot clé je vous donne également la technique pour déchiffrer un message donc le destinataire sait que le mot clé est avion et il a uniquement le message crypté donc il va chercher sur la ligne A comment obtenir un T donc sur la ligne A j'obtiens un T en utilisant un T donc c'est le T qui est là sur la ligne V comment obtenir un Z sur la ligne V comment obtenir un Z il faut mettre un E j'obtiens un E on fait ça jusqu'à la dernière lettre du mot clé et ensuite on va utiliser la première lettre du texte clair donc on va repartir avec le B et le T ensuite le R et le E le E étant la deuxième lettre du texte clair alors faites pause et essayez de programmer ces deux fonctions de chiffrement et de déchiffrement et je vous donne tout de suite une réponse donc pour la version 2 du chiffrement autoclave où on a besoin d'une phrase et d'un mot clé on met la phrase en majuscule et on va donc créer la clé qui est le mot clé que l'on met en majuscule concaténé avec la phrase en clair donc par exemple terrain dissimulé donc ce n'est pas grave si la longueur de la clé est plus grande que le message ensuite pour le message chiffré que l'on initialise avec une chaîne vide on a besoin à la fois de parcourir les différentes lettres et en même temps de savoir à quel endroit on est dans la clé position 0 position 1 etc donc on va utiliser Enumérate qui permet de récupérer la position par exemple 0 pour la première lettre et le caractère donc T par rapport à notre message donc position 0 lettre T position 1 lettre E et dans notre message chiffré on va regarder dans la grille ce qu'il y a à l'intersection du caractère par exemple un T et de ce qu'il y a dans la clé à la position I pour la première lettre clé crochet 0 c'est-à-dire le premier caractère de cette clé ensuite C sera le E et I sera égal à 1 donc qu'est-ce qu'il y a la position 1 il va nous dire 1V et grille EV va me renvoyer Z donc à chaque fois la lettre que l'on voit à l'intersection on l'ajoute au message chiffré on retourne le message chiffré et vous pourrez vérifier qu'avec terrain dissimulé et avion on obtient bien ce message qui est celui de l'article pour le déchiffrement version 2 le destinataire connaît le message chiffré et il connaît également le mot clé qui a été utilisé par exemple avion on initialise le texte clair avec une chaîne vide et pour l'instant le destinataire ne connaît que cette partie bien entendu il ne peut pas deviner les autres lettres puisque c'est le message à déchiffrer on va maintenant parcourir le message chiffré en récupérant la lettre et la position position 0 1 etc et on va chercher dans la grille comment obtenir C donc les lettres du message chiffré en étant sur la ligne clé crochet I c'est à dire en étant sur la ligne A ensuite sur la ligne V I etc donc à la première étape C va être égal à T clé crochet 0 va être le A et donc il nous dit que la lettre qui a été utilisée c'est le T donc ici on a la lettre T et ce T va nous servir plus tard une fois qu'on aura utilisé toutes les lettres du mot clé donc on ajoute au texte clair la lettre mais on va également ajouter la lettre à la clé donc le T est ajouté à clair et le T est également ajouté à clé et on va retourner le texte clair donc j'ai tapé les différentes fonctions la grille inverser la grille la version 1 pour le chiffrement d'autoclave et son déchiffrement donc on va tester avec opération urgente et comme lettre clé K donc quel est le message chiffré et comment déchiffrer ce message grâce à la lettre clé ensuite deuxième version du chiffrement d'autoclave avec cette phrase dont je vous laisse chercher la signification sur internet et comme mot clé poirier donc quel est le message chiffré et quel est son déchiffrement donc je lance on a bien le message chiffré et il a réussi à récupérer le texte et pour la version 2 le message chiffré et à nouveau il a réussi à le décrypter voilà à bientôt à bientôt 1 9